... Mes amis journalistes, merci pour votre mobilisation à ce point de presse sur la situation de nos compatriotes d'Ukraine, les efforts du gouvernement pour venir en aide. Je voudrais préciser que ce point de presse va durer 30 minutes et pour commencer, si cela vous prendra bien une excellence, M. le ministre, nous suivrons ensemble votre communication sur le sujet, avant de passer à l'exercice, question-réponse avec nos amis journalistes ici présents. Merci, M. le ministre, vous avez la parole. Merci, M. le ministre, je vous remercie. Je vous remercie, M. le ministre, je vous remercie pour recevoir ces nouvelles pour nos compatriotes qui vivent actuellement dans une situation difficile en Ukraine et autour de l'Ukraine, notamment en Pologne, en Allemagne, en France, en Suisse, en Belgique, etc. Je voudrais vous camper la situation, vous donner les grandes vies et ensuite, si vous avez des questions, des détails, techniquement, le président de la série de crise, l'ambassadeur de là-haut, Pangoua, qui est le secrétaire général du ministère, vous donnera des explications plus détaillées, si vous en avez besoin. Encore une fois, suite au conflit qui a explosé en Ukraine dans la nuit du 23 ou 24 de l'année 2022, son excellence, le président de la transition chef de l'État, colonel Mamadi Demuya, chef suprême des armées, a donné des instructions fermes pour apporter l'assistance nécessaire en nos compatriotes vivant dans ce pays. Une série de crise composée de membres du cabinet et des directeurs généraux a aussitôt été mise en place au sein du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale des intégrations africaines et des guinéens et des étrangers, afin de coordonner l'action du gouvernement envers des ressources ingénieurs vivant à l'Ukraine. Depuis sa mise en place, plusieurs activités et démarches ont été initiées et menées par la cellule de crise, notamment le déploiement à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne de deux diplôme d'une autre ambassade à Berlin pour faciliter l'évacuation de nos compatriotes. La mise en place d'une plateforme de communication entre la cellule, les chargés d'affaires de nos ambassades à Berlin et à Ankara, les représentants des communautés guinéennes en Ukraine et en Pologne, afin d'échanger en temps réel les informations sur la situation de nos compatriotes. Mais avant, je voulais préciser que la cellule de crise est composée des membres du cabinet d'ici, des directeurs de nos représentations diplomatiques en Allemagne, en Ukraine, et les ressortissants guinéens qui vivent dans ces pays, surtout en Ukraine. Donc nous nous sommes mis ensemble pour créer cette cellule pour que les guinéens qui sont à l'extérieur, qui sont dans les ambassades, qui sont aussi dans la zone de conflit, et ici, on se mette ensemble pour traiter le sujet en commun. La saisine des autorités polonaises, ce que nous avons fait, nous avons mis en place tout de suite une plateforme. Et cette plateforme de communication entre la cellule et les communautés guinéennes en Ukraine et en Pologne, a fait échanger en temps réel les informations sur la situation de nos compatriotes. Donc, nous avons créé un groupe WhatsApp qui regroupe tout le monde. Nos compatriotes qui sont là-bas en Ukraine, heureusement qu'il y avait encore Internet, de mettre échanges avec nous en temps réel. Et puis, la saisine des autorités polonaises et ukrainiennes afin d'apporter le soutien nécessaire à nos compatriotes dans le cadre de leur évacuation. Nous avons contacté l'ambassade d'Ukraine à Dakar. Nous avons contacté les autorités allemandes, nous avons contacté les autorités polonaises pour que la place soit faite aux guinéens qui en ont besoin. Puisque c'est tous les pays qui sont presque concernés, mais nous avons insisté sur le fait que la guiné avait un nombre élevé de ressorts plus en bas. Ensuite, nous avons mené des démarches auprès de nos partenaires tels que le coordonnateur résident des Nations Unies, l'Union Européenne, l'OIM, le ACR, afin d'apporter leur appui dans la prise en charge de nos compatriotes. L'organisation des vidéoconférences avec les bureaux des conseils des guinéens et des étrangers, afin de mobiliser autour de la nécessité d'apporter le soutien nécessaire à nos compatriotes. Nous avons voulu casser une habitude, c'est tous d'entendre la main à nos partenaires pour qu'ils se chargent des questions qui touchent directement les guinéens. les partenaires qui sont avec nous ici ont aussi leurs compatriotes en Écrène, donc ils sont tous face à la même situation. Ce que nous avons voulu faire, et c'est ce que le président a demandé de faire, c'est de mettre la guiné d'abord en avant pour la prise en charge des guinéens. nous ne pouvons pas tout faire, mais être d'abord là, deux ans, pour que l'État guinéen soit vu par des ressortissants guinéens qui en ont absolument besoin. Alors, nous avons fait une visioconférence avec le bureau des conseils des guinéens de l'État d'Angers afin de les mobiliser autour de la nécessité de travailler ensemble. Il y a aussi des compatriotes qui n'étaient pas touchés par le groupe. Ils sont en France, ils sont en Allemagne, ils se sont impliqués, ils sont en Pologne, il y a des bénévoles guinéens, des ressortissants guinéens qui ont ouvert, comme on l'a dit, j'avais lancé un appel, ils ont ouvert leurs portes, leurs portes, ils les ont soignés, ils les ont émergés. Alors, les dernières informations à notre disposition se présentent comme ça. 272 guinéens vivant en Ukraine ont pu être évacués vers l'Union Européenne. Ils sont répartis comme ça. Ces chiffres sont souvent approximatifs parce que nous sommes dans une situation de guerre où on ne maîtrise pas tout. La Pologne, 144 guinéens actuellement. En France, 85 guinéens. Vous allez mettre beaucoup à la France. Beaucoup, c'est pas la Guinée seulement, beaucoup ont profité de la crise pour rentrer dans l'espace de l'Union Européenne. Et ils ont continué. Certains ont continué vers la France, certains ont continué vers la Suisse, vers l'Allemagne. Et donc, c'est pourquoi on les a éliminés avec ces premiers. La France, 93 guinéens. L'Allemagne, 24 guinéens. La Belgique, 8. L'Italie, 1. La Suède, 1. L'Espagne, 1. Ensuite, il y a 65 guinéens enrôlés auprès du conseil des guinéens d'Ukraine, qui restent bloqués dans les villes de Kiev, Odessa, Zaporotin, Yagotin, Gnipro, Kharkiv, Kersol, Kernigib et Libib. Eux, ils sont là-bas. Il y en a qui sont bloqués. Il y en a qui ont simplement dit qu'ils ne viennent pas. Pour des raisons diverses. Ils ont de la famille. Ils ont pas quitté. Ils ont peut-être certaines choses qui les retiennent là-bas. Donc, eux, ils n'ont pas oublié. Mais il y en a aussi qui sont encore un peu coincés. Ils n'ont pas pu. Et nous nous employons à la faire sortir de l'État. Ensuite, le chef de l'État a demandé au gouvernement de débloquer 100 000 euros. 100 000 dollars. 100 000 dollars. 100 000 dollars. Et quand on a fait les réconventions et tout, le montant est monté à 103 000. 103 000 dollars. 103 000 dollars. Je répète, 103 000 dollars. Ces 103 000 dollars ont été décaissés de la manière la plus rapide qui soit. entre les instructions du président de la transition et le décaissement de cet argent. Et là, en mois, cet argent. 24 heures. Après 24 heures. Donc l'argent a été tiré dans le compte de notre ambassade en Allemagne. Et nous avons demandé à la cellule de crise de voir qui en a besoin urgentement. 100 000. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Mais c'est aussi important. Le président et le président a fait ce geste en disant que même si nous nous avons discuté, nous devons montrer à nos compatriotes que nous sommes là financièrement. Lorsque l'argent est arrivé, nous avons demandé à la cellule de crise de voir comment il fallait se partager. Mais j'avais écrit une lettre à nos compatriotes sur la plateforme de la cellule de crise pour dire que nous devons tout faire. Tout. Puisque nous travaillons, nous avons appris cette fois-ci à travailler ensemble sous les bombes. Nous nous sommes donné la main. Ici, Konakry, Ukraine, Allemagne, nous avons tous travaillé ensemble. Et c'était tellement beau de voir la diner faire face à soi. 24 heures sur 24, 7 sur 7. Vraiment. Tout le monde était content. Tout le monde a sauvé. Tout le monde a visité. Mais j'ai eu peur. J'ai écrit, j'ai dit, faites attention. Dès que l'argent va venir, nous allons commencer à réfléchir. On va réfléchir. Ça n'a pas raté. Malheureusement. Nous avons demandé à ce que l'argent soit là-bas. Et que ça soit distribué en fonction de ce que la cellule de crise va définir. Qui va avoir quoi. Mais il y a eu des cas d'urgence. Très urgents. En Ukraine. Ils ont demandé à prendre 10 000 dollars pour faire face à ce cas d'urgence. Je crois que la cellule, le secrétaire du village va vous donner toutes les explications après. Ils ont envoyé ça. Et le reste est là. Ce que nous voulons faire. Nous voulons montrer comment on gère l'argent public. C'est ce qu'on veut faire. Les Guinéens qui sont là-bas. À l'étranger. Leur bureau. L'autre ambassade. Et la cellule d'ici. Va s'entendre. Qui gagne quoi là-dedans ? Qui veut quoi quoi ? Ça sera filmé devant tout le monde. Ça sera remis aux gens devant tout le monde. Et la Guinée verra tout. Jusqu'au dernier dollar. Dernier dollar. Personne ne touchera un dollar. Si on nous demande de faire un sacrifice. Lorsqu'on demande à tout un pays de faire un sacrifice. Lorsque le pays fait ce sacrifice. Celui qui prend un temps dans ce sacrifice est sacrifié. Ça qu'il faut retenir. Prendre l'argent public. Qui doit aller vous secourir. Le mettre dans sa poche. Vous êtes sacrifié. Si Dieu ne soulève pas ça. Donc nous tenons à ce que cet argent. Qui est décidé à des personnes qui sont. Dans une zone de guerre. Leur arrive. Malheureusement. Malgré mes conseils. On a vu des postes. C'est bien qu'il dit déjà. Vous l'employez reçu. Rien n'a été partagé. Rien n'a été partagé. C'est ce que l'a fait devant tout le monde. Il faut le faire bien. Nous devons montrer. Nous devons montrer. A notre gouvernement. Nous devons montrer. Nous devons montrer. Au président. On peut faire confiance. Au Guinée. Au Guinée. On peut travailler ensemble. Je voulais mettre l'accent sur ça. Des instructions ont été données. Pour l'utilisation du sujet. Des instructions. Et. Ce que je voulais. C'est d'abord. La compassion. Ensemble. Que nous prions. Que nos frères. Qui sont là. Dans les mosquiers. Dans les églises. Que nous prions. Que ceux qui sont là partout. Qui s'en sortent. Ceux qui sont. Sur la neige. Qui n'ont pas pu pouvoir sortir. Ce que Dieu les préserve. C'est ce que nous devons faire. Nous. Au nom du président. Le premier ministre. Et moi-même. Et le ministre de la justice. Et le secrétaire général. Des affaires religieuses. Nous sommes allés présenter. Les colléances. Dans. La famille. De notre compatriote. Qui est décédée. Malheureusement. En Ukraine. La base. Monsieur. Salut. So. Qui est. Du village. J'ai pu parler. Avec sa maman. Avec son père. Avec ses frères. Avec sa famille. Et nous avons rendu. Visite. Hier. Pour dire que. C'est toute la nation. Qui est venu. Donc. Le dernier appel. Que je voulais faire. A vous. Je me sens. Il faut donc. Il faut être libre. Il faut être libre. Avec la liberté de la presse. Une presse libre. C'est une presse responsable. Donc. Vous êtes un des piliers du pays. Personne ne peut vous en faire assez. Mais sachez qu'une ligne de boue, une phrase de boue, peut faire du mal à des Guinéens qui souffrent aujourd'hui. Donc, je ne vous dis pas de ne pas perdre votre unité. Faites-le. C'est ça qui va nous aider. Mais ayez en tête que nous sommes tous responsables de la vie de nos compatriotes. Nous devons faire en sorte qu'il n'y ait aucun clash, aucun problème. Parce que plus il y aura des problèmes autour des pétaliers, plus les vies humaines seront, les vies guillemines seront en danger. Ce que je vous demande de faire. Et je voudrais, au nom du président de la transition, au nom du gouvernement, au nom du premier ministre, chef du gouvernement, remercier sincèrement d'être venu ici et de suivre ce que nous faisons. Je prie que Dieu aide la Guinée à se sortir de son état. Et que la Guinée soit un pays normal dans la paix. Dans la paix. L'amour. Il y a une génération qui est là. C'est vous. Qui a besoin d'un pays normal. Il y a une génération qui a tout la fait. Il y a une génération qui n'a rien vu. Et il y a une génération qui doit venir. La responsabilité de créer un pays normal, de créer un pays responsable, de créer un pays protecteur, nous revient à nous. Vous avez votre pays devant. Certains ont le pays derrière. Mais ensemble, les trois générations d'Europe se prenaient là-haut. Pour aider. Voilà. Je vais vous laisser avec le président de la cellule de crise, l'amazadeur là-haut, le secrétaire général. Si vous avez besoin de détails, vous pouvez lui poser toutes les questions. Il va répondre. Ceux qui ne pourraient pas, la question à laquelle il ne pourraient pas répondre, vous ne la voulez pas. S'ils posaient des questions politiques trop sensibles, il ne pourraient pas répondre. Et il n'est pas chargé de ça. Il est chargé de parler des questions techniques. Vous ne l'embarassez pas. Il est secrétaire général. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci. Je vais vous laisser, alors, vous ne l'embarassez pas, vous ne l'embarassez pas. Merci beaucoup. Merci. Laissez le micro sur la même position. Laissez le passage. Et la presse. Armin, je reviens. Vous savez, vous savez, vous savez, mon secrétaire général. Ceci dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-moi une seule personne se charger d'un micro, là. Vous avez une seule personne se charger d'un micro. Il n'est pas. 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 Je vais vous présenter, avant de poser la question, de préciser votre nom et d'un micro. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Moi, c'est Sori Kandia Bangoura, journaliste à Gangang TV. Ma question tourne autour de mon temps. Monsieur le ministre a parlé plusieurs fois de dollars. Par contre, nous avions entendu auparavant d'euros. Donc, c'est cette question que nous souhaitons savoir. Et dites-nous un peu dans quelles circonstances le jeune qui a trouvé la mort en Ukraine est décédé. Et parce que certains nous font croire qu'il s'agit d'un cas de maladie. Je ne vais pas me poser les commentaires. Si on parle de trois questions, on parle de trois questions. C'est le côté. C'est le côté. C'est le côté. On parle de trois questions. Voilà. Très bien. Madame, si vous voulez. D'accord. Bonjour, monsieur le secrétaire. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Moi, je suis ma série et camarade du site de formation Média Guinée. Ma question, c'est concernant la répartition du montant. Parce que là, vous avez dit que le montant n'a pas encore été distribué. Bonjour, est-ce que vous pouvez rassurer les Guinéens sur quand est-ce qu'il va être distribué ? Parce qu'il y a un an qui sont en situation d'impact qui ont besoin de cet argent. D'accord. Je crois bien que, j'ai une voie de sous-éducation. Je crois que le volume est sur la salle du pays de Média, qui est en point de compte. Je veux savoir le volume, il faut pas qu'il est qui, c'est le volume de l'éducation. C'est le volume de l'éducation, c'est le volume de l'éducation, c'est le volume de l'éducation. Je pense qu'il y a une question qui parle du montant, il faut le préciser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec la permission de M. le ministre, je voudrais essayer d'apporter quelques éléments de réponse qui pourraient éventuellement compléter par son excellence, M. le ministre. La première question de M. Bangoua porte sur le montant. Il y a eu quelques erreurs sur les notes souris par les services financiers. C'est effectivement 103 000 euros qui ont été déroulagés, euros finalement, à euros, finalement. Ils ont été envoyés finalement en euros à notre ambassade en Allemagne, en 103. Alors, le jeune Maman Broussadi Ousso, je dois vous dire qu'il est décédé de suite de maladie. Il avait une infection, je crois, de pneumonie. Il est décédé suite à cette maladie. C'est l'occasion, donc, de présenter encore une fois nos condamnements éclorés à sa famille biologique, à nos ressortissants guinéens en étranger, à l'ensemble du peuple de Guinée. Vous avez suivi tout à l'heure le geste de solidarité qui a été témoigné au plus haut niveau par le gouvernement, M. le Premier ministre, M. le ministre des Affaires étrangères et autres membres du gouvernement. Au-delà de cet acte, il faut aussi noter que les conseils des guinéens de l'étranger, notamment le conseil des guinéens de l'étranger de l'Ukraine, s'est mobilisé pour prendre part, donc, à tous les rituels funéraires. La deuxième question sur la repartition du montant. Donc, en plus, les informations qui vous ont été fournies tout à l'heure par M. le ministre, je voudrais vous dire que l'approche que nous avons privilégiée, c'est une approche inclusive qui prend en compte le conseil des guinéens de l'étranger, les associations des guinéens de l'étranger reconnues par nos missions diplomatiques à l'étranger. Et nous avons dit que dans la dynamique de la transparence que nous nous sommes imposés pour la gestion de ce montant, qui représente qu'un volet parmi d'autres de l'assistance que nous sommes en train de déployer depuis le 24 février, nous avons voulu, donc, qu'il y ait la transparence, qu'il y ait de l'inclusion. Et pour cette raison, nous avons demandé à nos missions diplomatiques en Allemagne et en Turquie, je précise à votre intention que c'est la Turquie qui couvre, sur notre carte diplomatique, qui couvre l'Ukraine. Mais en raison de la proximité géographique, donc, de l'Allemagne, d'accord à la Pologne qui fait frontière à l'Ukraine, nous avons, dès les premières heures, mobilisé nos deux ambassadeurs, en Turquie et en Allemagne. Donc, ces deux missions diplomatiques ont organisé une concertation, une très longue réunion avec le Conseil des Guinéens de l'étranger, de plusieurs pays, pour décider de comment l'assistance de l'engrope financière qui a été offerte va être distribuée. À l'issue de cette concertation, il a été retenu de mettre en place une cellule conjointe de gestion du fonds qui est composé de dix membres. Trois membres, donc, représentant nos deux ambassades et sept membres du Conseil des Guinéens de l'étranger. Donc, ils sont l'artement majoritaire. Ce sont eux qui sont chargés de recevoir les besoins et de décider de l'orientation à faire de l'argent, encore une fois. C'est ce que nous sommes en train de faire. Les dix mille qui ont été envoyés, n'ont été en suivant ce process, et nous sommes, juste après cette réunion, nous reprendrons contact encore avec notre ambassade et le Conseil des Guinéens de l'étranger pour la suite de la répartition. Donc, encore une fois, rien ne se décide ni par M. le ministre, ni même au niveau de la cellule de crise badée à Conakilis. Tout se fait en concertation entre nos missions diplomatiques et le Conseil des Guinéens de l'étranger. Alors, la troisième question de M. le Guiné sur les difficultés d'évacuation à la frontière. Nous sommes face à un conflit. Des informations, nous en avons, nous en recevons de tous les côtés. Il y en a qui sont fondés, il y en a qui ne le sont pas. Nous ne sommes pas en mesure de les vérifier, de les confirmer ou de les infirmer. En tout état de cause, pour ce qui concerne nos étrangers, ce que nous avons fait dès les premières heures, deux démarches parallèles. D'abord, saisir l'ambassade d'Ukraine à Dakar, qui couvre la Guinée, et de demander la facilitation pour faire passer nos compatriotes. La deuxième démarche, c'est que nous avons saisi les autorités polonaises pour leur demander aussi la facilitation pour permettre à nos compatriotes de passer. Et durant les trois jours que notre équipe, pas au cas que notre équipe de l'ambassade en Allemagne est restée sur place, nous avons pu évacuer l'ensemble de nos compatriotes. Et je voudrais faire une précision à ce niveau pour dire que nous avons donné le chiffre de 275 qui ont été arrêtés juste là. Ce sont des personnes qui ont coopéré avec l'ambassade, qui ont utilisé les moyens de déplacement qui ont été affaillés par l'ambassade de la frontière à la capitale de la Pologne, la Sovie, et aussi d'autres destinations comme l'Allemagne. Il y a d'autres Guinéens qui sont reconnus Guinéens, qui ont été assistés aussi jusqu'au niveau de la frontière, mais qui n'ont pas après voulu coopérer parce que certains ont pensé que c'était dans l'intention de les regrouper pour les ramener au pays par la suite. Je ne sais pas si j'ai envie de faire question. Alors, qu'un autre question ? Bonjour tout le monde, moi je suis Moussa Mouski, d'accord, je suis Moussa Mouski, d'accord, je suis Moussa Mouski, ma question est relative justement à la sonde. Vous avez eu ce qu'il y a dans votre communication qu'il y a des Guinéens qui ont décidé de volontairement arrêter au pays. Est-ce qu'ils seront aussi bénéficiaires de cette sonde ? Bonjour à tout le monde, c'est Amadou Di Barini. C'est la radio globale, c'est le révélateur, décembre, c'est-à-dire que vous avez dit que 10 000 euros ont été décaissés et envoyés en urgence, il reste 93 000 euros, mais cet argent qui a été débloqué par le président de la République, c'est pour servir à une cause vraie humanitaire. Est-ce que vous avez défini aujourd'hui les critères de sélection des personnes bénéficiaires ? Parce que le besoin, il est là, les gens sont déplacés, il y a certains qui sont restés si place, certainement ils ont besoin d'assistance, il y a certains qui sont partis dans d'autres pays, ils ont besoin d'assistance. Est-ce que vous êtes rentrés en contact avec nos compatriotes qui sont là-bas pour savoir quels sont leurs besoins et comment est-ce que vous allez apporter le soutien pour ne pas garder l'argent dans les caisses alors qu'ils en ont besoin ? M. Moussa Moïse, les Guinéens sont restés à l'épreuve. Nous avons dit que l'instruction que nous avons reçue est de faire en sorte que notre assistance va à l'endroit des Guinéens qui sont touchés par le conflit. Tant qu'il y a un Guinéen en Ukraine et tant que le conflit continue, nous souhaitons qu'il s'arrête relativement d'ailleurs, notre assistance continuera. Donc c'est des Guinéens qui ont fait un choix, ils ont fait le choix de rester, certainement pour des raisons de famille ou pour d'autres considérations, mais nous continuerons à porter notre assistance. Je vais enchaîner avec la deuxième question pour dire que nous avons une base de données, une base que nous suivons au quotidien. Les 65 personnes qui sont dans des situations différentes, il y en a qui sont seules, il y en a qui sont en famille, donc qui sont avec leurs conjoints, il y en a qui sont avec des enfants. Donc nous suivons au quotidien leurs situations pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Il y en a qui sont souffrants, qui sont invités. Donc nous suivons toutes ces situations, mais nous accordons la priorité aux personnes qui sont malades et aux personnes qui sont vulnérables. C'est les orientations que nous avons données. Mais encore une fois, sur le plan opérationnel, il appartient aux conseils des diners de l'étranger qui sont sur place. Il apprécie certainement la situation mieux que nous, de définir les besoins, de convenir de ce qu'il faut faire avec nos missions diplomatiques et de passer à l'envoi à la répartition de l'argent. Question ? Si vous avez quelque chose à ajouter ? Merci beaucoup, merci d'être venu. On est d'accord maintenant. Voici le transfert. L'argent c'est 103 euros. Donc partout où on a dit 103 dollars, coupez ça, c'est 103 euros. Si vous vous êtes trompé, il faut qu'on lui dise la même chose. Voilà, 103 euros. Il n'y a pas une idée de grande, mais c'est important. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada